Donc c'était la seconde vidéo et la suite là de la première parce que cette séance va être partagée sur plusieurs vidéos Je vais commencer par là Je vais la reprendre à la limite du juin et je vais laisser l'expression de la fonction écrite c'est-à-dire la fonction écrite par l'expression Donc là, il faut bien suivre Là c'est toujours, on est à la question a On avait calculé la limite de la fonction f entre plus l'infini par une première approche en utilisant la transformation qui était donnée dans l'exercice On peut voir, d'accord, on peut voir la réponse ou bien, de calculer la limite sous un autre angle en utilisant, bien sûr, je le rappelle là la limite de T1 Exponsé à T quand T tombait moins l'infini est égale à 0 Comment, quand on fait, coûte d'utiliser la J'ai dit tout à l'heure que voilà ce qui nous oriente à à chercher la limite du juin qu'on doit utiliser Là, on est en plus l'infini Donc, lorsqu'X tombe plus l'infini, moins X tombe moins l'infini Donc, le T là, il tombait moins l'infini Et on a la limite de T1 ET égale à 0 Lorsque T tombait moins l'infini Donc là, d'accord ? On a la suite Donc, limite de F de X quand X tombe plus l'infini sera égale à la limite quand X tombe plus l'infini de X carré moins X Exponsé moins X plus X Là, on a le X tombe plus l'infini Le moins X tombe moins l'infini La première opération qu'on va faire c'est de factoriser quand X tombe plus l'infini de factoriser par X carré Et je vous rappelle lorsqu'on ne factorise pas une expression non nulle Et on divise chaque expression-là par X carré X carré misé par X carré, ça donne 1 Le X qui vous êtes par X carré, ça donne X Donc, moins 1, donc moins 1 sur X Là, le X carré avec lequel on a factorisé moins X plus X Donc, on a le X tombe plus l'infini Le moins X tombe moins l'infini Et là, on a le problème du X tombe plus l'infini Le problème-là est simple Du moment que le moins X, le tout au carré est égal à X carré Donc, on va remplacer X au carré X tombe plus l'infini Là, on va remplacer le X carré par, comme ça, moins X, le tout au carré E moins X plus X Donc là, pour cette fonction, la limite est 1 plus l'infini Pour celle-là, c'est 0 Du moment que le moins X tombe moins l'infini quand X tombe plus l'infini Et là, c'est plus l'infini Donc, là, ça tombe vers 1 1 fois 0 C'est donc le 0 Il reste plus l'infini Donc, qui va être l'intégata Et on a utilisé cette limite Il vient pour l'intégata à 2 Donc, plus l'infini Car, quand X tombe vers plus l'infini Le moins X, ça tombe vers X moins l'infini Ce qui implique que le moins X au carré exponentielle Le moins X, ça tombe vers plus 0 Et ainsi, on obtient une deuxième méthode pour le calcul de cette limite Maintenant, on passe à la question B Donc, on passe à la question B Calculer limite de f du X moins X B, là, calculant la limite de f du X moins X Quand X tombe vers plus l'infini Et là, directement, j'utilise la transformation qu'on a donnée dans le premier moment petit a C'est-à-dire que le f du X est égal à X au carré sur X Moins X sur X plus X Donc là, T X au carré sur E X Moins X sur E X plus X moins T X Donc, l'expression qui va rester est la suivante Et là, directement, je vais passer Directement, parce qu'on a vu ça Dès, dans la publication A C'est-à-dire, là, c'est 1 sur E X sur X au carré Moins, donc moins, 1 sur E X sur X Quand X tombe vers plus l'infini On avait expliqué qu'à E, c'est plus l'infini Et là, c'est plus l'infini Donc, 1 sur l'infini, c'est 0 Et donc, le résultat sera 0 On pourra utiliser, ou encore, ou encore On pourra utiliser ce résultat-là Et on va écrire pour la rédaction C'est 0 Pour la dose de méthode là La rédaction sera, sera patent Comme suivi X tombe vers plus l'infini Donc, 2 Directement là X carré moins X E moins X D'accord Elle est égale à cette expression-là Directement, directement On la reprend à partir de cette étape-là C'est plus l'infini Donc, de 1 Moins 1 sur X Donc, moins X du tout au carré E moins X E moins X Plus X Moins X C'est ça, l'expression La fonction est unique Et on va obtenir Limite Quand X tombe vers plus l'infini Il y a Il y a 1 moins X Moins X du tout au carré Exponsé de moins X C'est 0 Alors, on va justifier pourquoi Là, ça va tendre à l'infini Là, c'est 0 Là Après avoir Et Maintenant, on passe à la déduction La déduction Là, je rappelle La définition La définition De La symptôme pour ligne Au voisinage de plus l'infini Pour rien C'est la même définition Au voisinage De Plus l'infini Là, je me rappelle Rapidement Que je vais effacer A Il faut aussi Si on a une fonction Dans la limite F de X Quand X tombe vers plus l'infini C'est égal à plus l'infini Et Limite De F de X Moins AX Plus B C'est égal à 0 Quand X tombe vers plus l'infini Bien sûr Avec A appartient à L étoile Un meilleur mot nul B appartient à R Là, à partir de cette limite On dit que La droite L'équation AX Plus B Est une asymptote oblique Au voisinage de plus l'infini Donc Déjà La réponse On est là Pour notre exercice Avec les deux méthodes Vous allez choisir Donc Là C'était la déduction Donc Bon Je Bon Je me concentre sur la question Là On dit que C'est un peu une asymptote D Une asymptote là Oblique D Une asymptote oblique D Au voisinage De plus l'infini De plus l'infini D'équation Y égale A Y égale A Y égale A Là on a C'est la suite De la question B On a limite De l'infini De f du x Moins x Quand x Quand x quand x On a vert Plus l'infini C'est 0 Donc La droite La droite D L'idée d'équation Y est égal à X est une asymptote à C au voisinage de plus l'infini et asymptote obligatoire ici. Donc ça, c'est ce qu'ils ont dit pour la question B, maintenant on passe à la question C. La question C c'est vérifiant que, quelque soit X appartenant à R, que le LX est égal à X au carré moins X plus XEX sur le EX. Que ce soit X appartenant à R. Là, celui-là, on doit être un slash et on se concentre sur cette question A et on commence à réfléchir. Et puis, comment avoir le procédé qu'on va utiliser pour avoir la limite en moins l'infini ? Donc là, on a le choix. On a le choix de faire départ de cette expression-là pour parvenir avec un X ou bien le contraire. Bon. Là, on va adopter autre méthode que dans la question A. On a quelque soit X appartenant à R. D'accord ? On a le X carré moins X plus XEX sur EX. Attention, l'équilibre pas est égal à l'EX. Là, c'est un autre raisonnement. On doit le continuer par l'équivalence, c'est ceci. Mais là, on doit faire départ de là et développer des calculs pour parvenir à la première expression donnée au début de la fonction F. Donc là, ça va être X carré moins X sur EX plus, là on voit XEX sur EX. C'est évident que c'est X. Et là, c'est très évident que 1 sur EX c'est E moins X. Donc E moins X plus X qui est égal maintenant à F de X. Et la question est H de F. Donc là, 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 je parlais. Donc, puis calculer la limite quand X tombe vers le moyen infime. Là, on sait que tu donnes. Là, je conseille d'utiliser la première forme, c'est-à-dire la forme, la première définition de la forme, la première forme de la fonction F. C'est-à-dire F est égal à X carré moins X, E moins X plus X. Et je vais dire pourquoi, lorsqu'on va traiter la question en utilisant cette transformation demandée dans le sujet. Donc là, le but maintenant à atteindre, c'est le calcul de la limite de F de X quand X tombe vers moins l'infini. Là, on a une première approche, une première méthode. Première méthode. Alors, limite de F de X quand X tombe vers moins l'infini. qui est égal à la limite de F de X carré moins X, moins X tombe vers moins l'infini exponentielle, moins X plus le X là. Alors, j'ai dit d'abord, il faut toujours examiner la limite, il faut toujours examiner la limite, toujours. Là, c'est le temps de vers plus l'infini. Là, aucun problème. C'est plus l'infini pour du moment où le X tombe vers moins l'infini. Le moins X va tombe vers plus l'infini. Mais là, plus moins l'infini, c'est moins l'infini. Le moins X, pour neutraliser le X qui tendait vers moins l'infini. Le moins X, là, c'est plus 1, là, sur X. Je vais l'écrire comme ça. Et maintenant, on a deux choix. Soit de garder le X avec le scaré moins X comme fonction rationnelle de la limite. Ça limite les 5 la calculée et l'expansion de moins X, ça va tendre vers plus l'infini. Là, ça va tendre vers plus l'infini. Parce que X tombe vers moins l'infini, le E moins X. Le moins X, ça va tendre vers plus l'infini. Donc, on a deux choix. Soit j'intégrer le X avec le même moins X, soit de le laisser avec le X carré. Et je vais expliquer de manière succincte. Lorsque l'on a pour la deuxième association, c'est-à-dire lorsque l'on associe le X avec l'expansion de moins X. La série du scaré X, le facteur du X carré, moins X sur X, que multiplie de moins X plus 1. Là, c'est plus l'infini, on va juste subir là pour voir. Là, c'est plus l'infini. Donc, ce qu'on regarde là. Là, X carré moins X, ça va tendre vers moins l'infini là. Moins l'infini. C'est la limite du terme du plus haut degré sur le terme du plus haut degré. Et là, c'est plus l'infini, moins l'infini. Fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Plus 1, ça donne moins l'infini. Avec moins l'infini, ça donne plus l'infini. Et on doit justifier. Car, donc, on a limite de X carré moins X sur X quand X tend vers moins l'infini. C'est la limite du X carré. Là, on a le droit parce que c'est une fonction rationnelle. Moins l'infini. C'est la limite du X quand X tend vers moins l'infini. Donc, c'est moins l'infini. M limite de E moins X quand X tend vers moins l'infini. C'est plus l'infini. Donc là, on a moins l'infini plus l'infini. Après, les opérations sur les limites, là, on a moins l'infini. Moins l'infini plus 1, c'est moins l'infini. Que multipliez moins l'infini, ça donne plus l'infini. Donc là, c'est plus l'infini. C'est plus l'infini là. C'est plus l'infini. C'est pas moins l'infini. Ça tend vers moins l'infini. Et là, c'est moins l'infini. Même si on avait une carte de stéril là, on va la corriger sous le tableau. Deux variations. Et on va voir pourquoi. Donc, maintenant, je passe à l'utilisation de la transformation qu'on a donnée. Donc, je vais laisser la transformation là écrite. et je vais en profiter l'espace qu'il a en haut pour essayer de rédiger la réponse à cette question. Donc là, on a un arme idéal. Donc, deuxième méthode. Deuxième méthode. La limite quand x tend vers moins l'infini de fx, on va essayer d'utiliser cette expression là. La limite quand x tend vers moins l'infini de fx carré moins x plus x ex sur x. La limite quand x tend vers plus l'infini de fx carré moins x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de fx carré c'est plus l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de fx carré moins x est égal à 0. En moins l'infini par exemple, je me pose. Je me pose. Je me pose. Donc, quand x tend vers moins l'infini c'est 0. Donc, le problème qui se pose là, ce n'est pas un grand problème. Donc, tout le monde connaît que x tend vers moins l'infini c'est 0. Donc, nous allons remettre une erreur en disant que l'infini sur 0 est une forme indéterminée. Non, on a deux formes indéterminées pour le rapport 0 sur 0 et l'infini sur l'infini. Là, le problème qui se pose, ce n'est pas un grand problème. La limite c'est 0. Mais, si c'est 0, plus ou bien 0, moins. Voilà. Je t'ai très clair. Là, entre parenthèses, on va dire. On a, quel que soit x appartenant à r, on a besoin là juste de moins l'infini 0. Mais, c'est encore valable sur r. E x, c'est strictement positif. Donc là, quand x tend vers moins l'infini, le e x tend vers 0, plus. Donc, la limite du f du x va devenir maintenant simple à calculer. Et, on obtient, on obtient limite quand x tend vers moins l'infini du f du x est égale. Là, je vais l'écrire comme ça. Donc, vous voyez les choses au clair. x carré moins x. Donc, exponentielle. x carré moins x. Plus x e x. Sur, que multiplie, 1 sur e x. Et je mets là des parenthèses. Là, plus l'infini, plus 0, c'est dans cette limite-là. C'est donc plus l'infini. 1 sur x, qui tombe vers 0 ou plus. Ça va tomber vers plus l'infini. Donc, là, c'est plus l'infini. Et, la justification, on l'avait donnée par rapport. Maintenant, on passe à la question D, qui demande de montrer que je divise. l'infini, 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 l'interprétation géométrique du résultat. Là, je vais commencer la question D. Donc, D, montant que, que, limite de f du x sur x, quand x par ouvert, moins l'infini. Alors, si on utilise cette expression-là, ça va poser un petit problème pour plusieurs élèves. Donc, on va d'abord traiter la question en utilisant cette forme de la fonction. La forme qu'on a demandé à la question, c'est, et montré, il y a une petite difficulté, donc il faut être capable de surmonter. Donc, là, on passe au calcul, on a limite, on a limite 2.x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Là, j'ai un conseil à vous. Lorsqu'on a une expression de fonction qui comporte un libérateur et un dénominateur, pour ça, pour plusieurs élèves, et surtout les élèves qui ont des problèmes de calcul. On doit d'abord écrire tout ça. C'est la limite de f de x que multiplie 1 sur x. Je m'explique. Là, je prends, je reprends l'expression de la fonction f de x. On a la plus x, e x. Donc, sur e x, que multiplie 1 sur x. L du x sur x, c'est ça. Un conseil que je donne aux élèves qui ont des problèmes de calcul. Donc, cette limite-là, on l'avait calculée au départ. Là, si on garde des choses comme ça, on aura un grand problème. Parce qu'on a démontré que la limite de f de x au moins l'infini, c'est plus l'infini. 1 sur moins l'infini. Donc là, pour i, c'est moins l'infini. Donc, c'est 0. On aura une forme indéterminée. Et puis, pour résoudre ce problème par la U est cette indétermination, on va procéder ainsi. Parce que là, j'ai utilisé la limite uj en x tend vers moins l'infini. C'était 0, on l'avait utilisée. Maintenant, on doit faire appel à cette limite x de x qui va être égal à 0. Alors, du moment que l'expression sera la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré moins x plus x ex sur x que multiplie ex. Là, on l'avait justifié. Là, on l'avait justifié. ça tend vers plus l'infini. x au carré moins x plus x de x ça tend vers plus l'infini. Plus l'infini. x que x ça tend vers 0. Là, c'est un problème. Il faut justifier. Est-ce que ça tend vers 0 tout en restant strictement positif ou bien ça tend vers 0, à ça je parle au voisinage du point l'infini. Tout en restant strictement négatif. D'abord, pour que tout le monde puisse suivre, je vais reproduire cette écriture de la manière suivante. plus x ex que multiplie 1 sur x ex. Et je m'arrête là. On aurait justifié que cette partie tend vers plus l'infini. Maintenant, pour avoir le résultat, c'est très évident. C'est comme ça qu'il faut résonner. Donc, cette expression doit tend vers moins l'infini ou vers un nombre strictement négatif. Pour avoir le résultat moins l'infini du moment que cette limite là, c'est plus l'infini. Encore une fois, x plus x, ça tend vers 0. Quand x tend vers moins l'infini. Mais, est-ce 0 plus ou bien 0 moins ? Pour résoudre ce problème, on doit écrire, on a quelque soit x appartenant à moins l'infini 0. Et là, c'est un intervalle plus suffisant et largement suffisant pour calculer la limite en moins l'infini. C'est non logique de 3x dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et nous, on calcule la limite en moins l'infini. Donc, on a quelque soit x appartenant à moins l'infini 0. Le x, le x est strictement négatif. Du moment que le x est strictement négatif, et on connaît que le x est toujours strictement positif sur f. Donc aussi sur moins l'infini 0. Donc, quand x tend vers moins l'infini, le x, le x, ça tend vers 0 moins. Et le problème est résolu. Le problème est résolu. Parce que tout à l'heure, on avait justifié que cette partie, ça tend vers l'infini. 1 sur 0 moins, ça donne moins l'infini. Ou bien on dit, l'humanité rigoureuse, lorsque le dinonateur tombe vers 0, 0 moins. Donc, 1 sur le dinonateur, ça tombe vers moins l'infini. Donc là, on va écrire seulement, maintenant, le résultat. D'accord ? Là, on pourra écrire moins l'infini. Non. Non. On ne pourra pas écrire. Là, on va écrire. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Intégrafe limite de x au carré moins x plus x e i x. Là, on a le x e x qui correspond vers moins l'infini. Intégrafe limite de moins l'infini. C'est juste là. C'est pourquoi je les séparais là. C'est pour que tout le monde puisse suivre. Et là, on va se rencontrer dans une troisième vidéo pour achever la correction.